Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube bobine et pelote moi je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo bobine et pelote alors c'est qui la fille qui a toujours 5 milliards d'idées de vidéos et qui veut jamais faire deux fois la même chose c'est moi c'est à peu près ça donc j'avais décidé que la semaine dernière déjà mercredi je devais tourner mon podcast je l'ai pas fait je me suis dit bon allez c'est pas grave je le tourne le week-end dernier je l'ai pas fait un mois mercredi de cette semaine promis je le fais pas pourquoi mercredi week-end c'est des jours off chez moi normalement je suis en vacances hein mais j'aurais pu le tourner n'importe quel jour je ne l'ai pas fait aujourd'hui on est vendredi et j'arrête pas de me dire mais c'est pas possible faut que tu le tournes faut que tu le tournes et en fait j'ai envie de tricoter j'ai pas forcément envie de tourner une vidéo qui va durer une heure et demie donc j'ai décidé de faire autrement j'ai décidé de de mettre en place un nouveau format et oui ça y est c'est reparti je sais pas combien de temps ça va durer mais je crois que j'ai déjà vu ça sur certaines chaînes là je me souviens plus tout de suite où et je trouvais que c'était bien c'était de prendre un projet terminé en tricot un projet terminé en couture ou en crochet ça dépend de ce que j'ai à vous montrer et puis de vous montrer un ouvrage en cours de vous montrer peut-être une laine un livre une chose une chose à la fois voilà donc on va faire ça on va essayer de faire ça genre tous les vendredis et on va essayer que ça dure pas trop longtemps mais comme ça du coup je viendrai plus souvent avec des formats plus courts vous montrer des petites choses terminées ok bon alors j'avoue que j'ai pas vraiment vraiment bien préparé c'est un peu toujours pareil au feeling donc des projets terminés j'en ai plusieurs mais je vais vous en montrer qu'un seul c'est le shifty d'Andrea Maury qui est ma dernière grosse pièce terminée mon premier pullover pour moi non mon second pullover pour moi parce que mon premier en 2020 c'était j'ai fini mon mon pullover au crochet et donc celui ci c'est c'est mon second pullover de l'année 2020 c'est donc le shifty je vous mettrai une photo j'ai fait une vidéo sur le projet tout au long du projet qui est sur la chaîne je vous mettrai également le lien je vous invite à aller voir parce que c'est vrai que c'est un projet qui ne ressemble pas vraiment au projet initial en fait Andrea Maury l'a tricoté avec une laine qui change de couleur donc qui est très connue et très onéreuse c'est la spin cycle qui est une laine américaine que je n'ai pas acheté que je n'ai pas voulu acheter et bien je la trouve très très belle mais c'est vrai que c'est hors de prix après il y a une teinture particulière un filage particulier donc forcément il y a énormément de travail sur le sur le fil donc je peux comprendre sauf que moi j'ai pas les moyens de m'acheter une laine comme ça et de toute façon connaissant mon amour pour la drops alpaga je me suis dit un jour mais franchement je pourrais très bien le faire en drops alpaga dans les couleurs mixtes que j'aime énormément et c'est ce que j'ai fait donc sur mon choix de couleurs je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée au shifty parce que je montre en détail donc en fait c'est juste pour vous rappeler rapidement j'ai mis j'ai utilisé trois couleurs de base que j'ai alterné au feeling au départ sur le yoke puis sur le le corps du pull je vais y arriver et ensuite je me suis calé je suis en train de vous montrer le dos je pense je sais pas non en fait on voit même pas où est le dos voilà et donc ensuite je me suis recalé pour les manches dessus sur les voilà donc en fait il y a les mêmes répétitions que sur le corps puis j'ai continué un petit peu les manches sont trois quarts vous allez vous le verrez porter si je veux peut-être que je vais essayer quand même parce que si je vous montre pas je vois pas trop l'intérêt alors aujourd'hui je pourrais le dire aussi tiens je pourrais faire ça aussi mais je vais le faire après des idées arrivent comme ça et c'est pas du tout organisé chez moi donc voilà ok la danse du shifty donc le shifty qui est un pull qui se construit du haut vers le bas en tricotant yoke ça veut dire qu'on fait des augmentations assez fortes très rapidement voilà alors le le col est assez près du coup ce que j'aime bien il faut faire attention si vous êtes sensibles l'alpaca peut enfin moi avec ma laine l'alpaca peut gratter moi ça va je il y a des fois ça me gratte c'est marrant ça dépend des jours par rapport à la transpiration je pense et et donc voilà après je le porte pas beaucoup parce qu'il fait très beau et que je l'ai terminé ben juste avant les les beaux jours mais je vais le porter alors j'avais pas le bon échantillon ce qui fait que du coup j'ai un pull qui est qui n'est pas fité comme sur la photo et ben c'est pas très très grave ça me dérange pas il ya un côté un peu large le seul truc qui me gêne et vous allez le voir sur ma vidéo c'est que ça me louse un peu ici alors je n'ai pas bloqué j'aurais peut-être pu le bloquer ça va peut-être le l'aplatir ou lui donner une certaine forme je l'ai pas fait mais parce que je trouve que ce n'est pas forcément utile je le ferai peut-être avant l'hiver quand je le remettrai avant l'automne plutôt quand je le remettrai j'aime bien le les manches trois quarts certaines personnes me disent que n'aiment pas ça mais là j'avoue que en fait je trouve qu'avec ce pull je trouve que ça va bien dans le style c'est vrai que je trouve ça très très chouette c'est un des premiers pulls que j'ai comme ça en manches trois quarts moi j'ai plutôt des pulls manches longues et non mais ça me dérange pas on verra en automne si j'ai froid avec je vous ferai un retour la laine alpaca est très très douce je suis très contente de mon pull j'ai fait des modifications mais en fait pas énorme j'ai simplement j'avais fait d'abord le rabat tubulaire qu'elle préconise en bas du pull mais ça n'allait pas du tout c'était vraiment très serré et ça me plaisait pas et alors avec l'alpaca j'ai dû vous le verrez sur la vidéo j'ai dû je n'ai pas détricoté j'ai coupé j'ai été obligé parce que ça les brins sont très longs et les fils s'entremêlés et ça m'a rendu folle et donc j'ai fait en bas du pull et en bas des manches le genie surprisingly stretchy bind off voilà si vous voulez avoir toutes les infos avec je sais plus si j'ai noté mon échantillon mais peut-être le choix d'aiguille les couleurs que j'ai utilisé tout est dans mon projet ravelry que je vous mettrai en dessous je l'enlève parce que j'ai chaud et je vais pouvoir le ranger dans mes affaires divers alors en me déshabillant là je me disais qu'en fait ça serait pas mal aussi dans ce type de vidéo que je montre un projet porté je pense que ça peut être vraiment sympa et le projet que je porte aujourd'hui alors c'est pas un projet c'est un ouvrage porté une pièce je sais pas comment l'appeler à vous de me donner des idées c'est un trop top divan soufflé en jersey que je viens de ressortir parce que j'ai sorti mes affaires d'été bon alors il est pas repassé le col est pas nickel je suis pas une super grande couturière donc il ya des petites finitions qui sont pas pas nickel mais on va dire que sur le fond on n'est pas trop mal c'est un jersey que j'avais acheté ou je ne sais plus peut-être à mondial tissu je l'aime beaucoup c'est un jersey qui est de très bonne qualité qui est assez épais donc je l'aime bien je vous mettrai le lien également vers le patron voilà donc ça c'était mon projet tricot et alors sinon je vous montre également un projet couture que j'ai terminé hier je sais pas s'il y aura le projet couture toutes les semaines mais bon on verra quand il y en aura qui seront terminés en fait ça peut me motiver aussi à faire de la couture ça pourrait être pas mal parce que j'ai beaucoup de difficultés à me mettre à la couture alors mon projet couture d'ailleurs il n'est pas complètement terminé mais il faut que j'arrange il est un peu large en fait c'est un un pyjama pour mon fils simon avec un tee shirt alors le t-shirt c'est un modèle de la maison victor de ce magazine donc c'est l'édition 1 janvier février 2019 et c'est le modèle pour le pyjama qui va avec le pantalon je vous montrerai le pantalon après c'est celui ci donc c'est le haut de pyjama brad que j'ai réalisé en taille xxs pour simon qui porte généralement du 14 ans et qui et qui en fait il va avoir 12 ans cette année en septembre alors je l'ai fait en taille xxs et on avait il avait 5 cm de il était censé avoir 5 cm d'aisance et effectivement bon alors les épaules tombent bien ça va c'est un tout petit peu trop grand on va dire enfin vraiment pas trop grand je mettrai des photos sur mon blog en samedi je pense parce que je vais publier toutes les semaines sur mon blog vous avez un compte rendu de mes de mes projets en cours donc si ça vous intéresse allez voir parce que j'aime bien faire cet article de blog j'ai repris ça en 2020 et en fait je pense que ça m'amuse bien ça me ça m'incite en fait à faire des photos à écrire un petit peu ce que je pense il ya un côté un peu plus personnel donc ça c'est le t-shirt brad qui se alors il a la particularité d'avoir des manches avec une pince bien sûr comme d'habitude c'est par passé en fait il l'a porté cette nuit c'est un tissu que j'ai acheté à l'atelier de la création et le bord côte également alors vous allez voir que voilà le type de truc qui m'arrive c'est ça donc je vais le reprendre certainement de toute façon faut que je le reprenne je veux dire donc je pense que je vais raboter un tout petit peu partout pour avoir la même la même largeur d'en coller un ça serait mieux mais je voulais vous le montrer parce que de toute façon comme il va le porter après il va être rincé super vite c'est tout alors j'ai hésité à faire la petite poche je l'ai faite mais franchement c'est assez inétile mais en plus c'est pas très bien fait il ya une couture qui est censé être mieux mais en fait j'avais pas envie de me prendre la tête j'avais envie qu'il ait un pyjama pour le soir même voilà il en avait besoin donc voilà et puis en plus le point droit sur le jersey ça marche jamais très très bien je galère donc voilà après pour les ourlets j'ai utilisé un point que j'aime beaucoup qui est sur ma machine qui est un point extensible comme ça et donc j'ai fait ça sur les manches et comme je n'avais pas assez de tissu j'ai fait des manches courtes mais comme les beaux jours arrivent c'est parfait donc ça c'est le haut du pyjama et le bas du pyjama c'est freestyle en fait en me calant sur un pyjama zara que j'ai que j'avais acheté et je me suis calé dessus pour pouvoir lui faire le pantalon j'ai pas rentré les fils de la surjeteuse alors là c'est quasiment tout à la surjeteuse sauf le sauf le rabat ici pareil avec le point élastique bon voilà en fait il tombe très bien sauf qu'il faut que je le reprenne parce que l'élastique est un peu trop large il n'aime pas être trop serré dans ses trucs je me suis dit je suis partie sur un truc large pourtant j'ai mesuré sur lui mais j'espère qu'élastique n'est pas trop de mauvaise qualité voilà donc là ça c'était un projet en couture ensuite je vais vous montrer un en cours alors en en cours je vais vous montrer je vais vous parler d'un projet et d'un livre ok le livre tout le monde le connaît en fait c'est un magazine mais qui a vraiment une allure de livre c'est le magazine voulez vous le premier numéro issu de d'une collaboration entre marie amélie designs sacré quali et guillaume de la marque maison corlène et c'est un c'est un magazine qui est issu d'une campagne ulule à laquelle j'ai participé et qui m'a fait vraiment j'étais vraiment très heureuse de pouvoir y participer et très heureuse de voir le résultat final c'est vraiment un très très beau magazine un très beau livre on est dans la même qualité de papier que que les laines line magazine ou voilà d'autres qui sont vraiment de l'ordre plutôt du livre moi je trouve sinon les photos sont très belles tout le monde va vous le dire et ils ont raison moi j'aime beaucoup le fait que ce soit des photos d'ambiance j'aime beaucoup par exemple la photo du tricot et du mojito voilà parce que effectivement le tricot peut devenir quelque chose de social et c'est tant mieux voilà très belle photo très très belle photo guillaume bravo voilà guillaume qui apparemment est à l'initiative de ces photos ce sont très très belles alors il ya un cours d'initiation au yoga il ya une technique qui est montré les rangs raccourcis à l'allemande et ensuite il ya plusieurs modèles alors je vais pas forcément vous montrer je vais vous montrer en fait ce qui me plaise vraiment et puis les autres on n'en parlera pas parce que moi je trouve que voilà tout le monde a du talent et ce que je trouve bien en fait dans ce magazine c'est que ça peut plaire à plein plein de monde donc c'est assez bien pensé ça fait appel à plein de designers français et ça c'est encore mieux et puis il ya des interviews croisés entre designers et teinturiers sur chaque projet donc moi je trouve ça très très chouette ça permet de les découvrir un peu et puis le reste ce qui plaît pas ben c'est pas grave on le fait pas tout simplement alors moi j'aime beaucoup le bonnet je vais vous montrer comme ça de lucy l'atelier design j'aime beaucoup le bonnet là je trouve que ce point sur le bonnet il est plutôt fun je pense ça pourrait plaire à mon fils simon voilà donc c'est un patron de lucy l'atelier design qui est tricoté avec les laines de yarn by simon et voilà sinon il ya le châle de de hensel elnitz qui est très très beau moi qui aime les rayures et la dentelle c'est pas mal après c'est pas forcément celui que je préfère de nadia crétin le chêne mais je trouve très beau je trouve venir tenir bien chaud il est chouette alors moi j'aime particulièrement le pull chardon de mail c'est ça je sais pas comment ça se prononce je l'aime vraiment vraiment beaucoup autant pour moi presque même je verrais bien sur mon fils sur mon fils simon je parle toujours mon fils simon parce qu'en fait comme il commence à porter des habits en taille xs et voire xxs et bah du coup je l'imagine bien après je trouve que le col montant pour un garçon c'est peut-être moyen mais bon peut-être que ça peut se modifier un peu voilà et alors mon chouchou ça je vous en parlerai peut-être à la fin j'aime beaucoup aussi les chaussettes de tisserain coquet que je tricoterai certainement pour moi je trouve très très belle et voilà on a fait le tour des projets que j'aime des ouvrages que j'aime bien il y en a un dernier dont je vais vous parler un peu plus en détail c'est le vrap passiflore de marie amélie designs j'ai eu un vrai coup de coeur quand j'ai vu ce design alors c'est il a été donc conçu par marie amélie est tricoté dans les laines corlène maison corlène et on il se tricote en des cas il a été très peu tricoté en fait et moi je l'aime beaucoup alors j'aime beaucoup son côté unique sexe et en fait quand je l'ai vu je me suis dit que ce serait super ce serait super de le tricoter pour un homme et je vous dirai pas pour qui mais je le tricote en ce moment pour un cadeau alors je le tricote du coup ça va nous permettre de parler d'une jolie laine je le tricote dans cette très belle laine de vilaine vilaine qui a une boutique et de scie je vous mettrai le lien en dessous également et ça c'est sa base relax des cas et c'est le très beau coloris qui était l'orage voilà c'est un gris alors c'est une laine qui est très ronde très retordu et un gris qui a beaucoup de nuances vraiment très très belle et là il est tout sale parce que il est en dessous c'était pas une très bonne idée voilà donc j'ai acheté trois échevaux pour faire le le bras passiflore il est recommandé combien je vérifie juste trois échevaux de laine des cas 250 mètres pour 100 grammes et la relax des cas elle fait 212 mètres pour 100 grammes donc j'aurais peut-être je vais être peut-être un petit peu short mais bon généralement dans les patrons on est toujours un peu plus lâche un peu plus large c'est mieux et voilà donc je vous montre un tout petit work in progress wii projet en cours comme vous voulez ouvrage en cours plutôt parce qu'un projet c'est quelque chose c'est chez tricolibri qu'elle a dit ça et effectivement depuis qu'elle l'a dit je me dis mais c'est vrai que c'est complètement stupide on dit toujours projet en cours mais non un projet c'est quelque chose qu'on projette donc qui n'est pas qui ne peut pas être en cours donc du coup depuis qui pas ouvrage parce qu'en fait c'est un ouvrage c'est un ouvrage à l'aiguille voilà donc mon ouvrage en cours c'est ça alors il n'y a pas grand chose on est d'accord mais c'est déjà très mignon j'adore donc c'est un c'est un vrap qui se commence par ici par un montage comment elle appelle ça je vais regarder c'est vous savez c'est les montages qu'on fait pour les chaussettes voilà judy's magic castan et en fait au lieu de le commencer en rond on va le on va l'aplatir donc je vous en dis pas forcément plus mais voilà c'est le cas et ensuite on on alterne une partie donc il est tout du long bordé d'un eye cord et puis petit à petit après avoir fait quelques rangs deux points mousse on va commencer à introduire la brioche et la brioche elle est expliquée je m'en suis rendu compte après avoir galéré un peu qu'elle est expliquée à la fin dans un glossaire de points de base qui est très bien fait et quand j'ai lu les explications je dis bah oui bien sûr c'est très clair donc voilà quand j'ai compris que c'était à la fin les explications et bien je tout a roulé donc je suis très contente de pouvoir refaire de la brioche ça me plaît beaucoup alors je vais modifier un petit peu les explications non je vais pas modifier je vais modifier le patron un petit peu je vais pas faire donc ce qu'elle dit c'est que c'est en forme de lentille et c'est pas ce que je vais faire moi je voudrais que ce soit en fait je vais continuer à je vais commencer à faire parce que là j'en suis à la section 1 donc en fait la section 2 on va commencer j'ai placé les deux anneaux là on va commencer à mettre du du point mousse au milieu je vais vous montrer sur la photo oui je peux vous montrer le dessin donc en fait on va commencer à mettre du point mousse au milieu avec des augmentations assez rapide après il y a une section où il y a des augmentations mais pas un peu moins rapide et ensuite c'est à l'inverse moi je vais certainement le faire un peu moins large je vais continuer je pense sur la section 2 et la section 3 pareil et ensuite je vais le faire pour le faire un peu plus long en fait peut-être un peu plus étroit et plus droit donc vraiment faire une pointe et ensuite m'arrêter et continuer à le faire droit je sais pas si c'est possible en fait j'ai même pas regardé donc c'est un là c'est un projet voilà c'est un projet de modification bon sinon je suis très contente de pouvoir le tricoter il va monter tranquillement et puis je j'ai plein d'encours en fait un donc je me dis que vous en montrer un et vous en parler en détail c'est sympa voilà et puis sinon on peut parler peut-être d'un futur projet qu'est ce que je vais tricoter oui si alors je vais en parler d'ailleurs dans ma vidéo sur les défis j'ai décidé de faire si vous avez regardé ma vidéo sur les défis confinement le premier la première vidéo que j'ai faite la semaine qui est publiée la semaine dernière et j'ai parlé de faire une vidéo avec vous en fait où je tricote un patron en anglais et où je vous explique les termes donc on va prendre un patron gratuit et on va tricoter ensemble donc j'ai décidé de partir sur un patron qui date de 1949 et de vous expliquer en fait comment on parle des explications en anglais et alors on va le modifier en plus un tout petit peu j'aime bien les plusieurs challenges en même temps on va le modifier et du coup je vous donnerai les explications de mes modifications je les écrirai donc en fait je vous mettrai le pdf à la fin en anglais et en français pour que vous puissiez peut-être que j'essaierai même peut-être de faire un pdf avec deux colonnes pour que vous voyez un peu la différence ça peut être rigolo et puis comme ça ça vous permettra d'avoir une base pour pouvoir tricoter des patrons en anglais et ne plus avoir peur de le faire et j'ai décidé de tricoter le alors c'est un jumper qui qui vient de du herald alors je le retrouve donc en fait c'est un top d'été qui est issu du magazine the sunday herald et en fait il y a deux patrons c'est the indispensable basic twin set et il y a un top et un cardigan et moi je vais faire la partie la partie jumper donc le pullover qui est sans moche et qui est côté un peu vintage un peu rayé enfin un peu resserré à la taille un peu crop et moi je vais m'inspirer de la version réalisée par squid nennitz qui est une version rayée et j'ai décidé de le faire avec deux couleurs en fait j'hésite mais je pense qu'on va partir là dessus voilà alors ce sont deux laines qui m'ont été offertes par gaël galonite et en fait voilà je pense que ça va être parfait et donc on va tout faire ensemble c'est à dire qu'on va bobiner ensemble je vais vous expliquer tout ça et puis peut-être que même je vais faire une vidéo en plusieurs en plusieurs parties pour m'accompagner petit à petit si ça vous tente de le faire en étape avec moi pourquoi pas peut-être toutes les deux semaines sortira une petite une petite vidéo avec une mise à jour des avancées et puis voilà bon ben je vous en parlerai plus en détail des laines tout ça là je vous montre juste vite fait je crois qu'on a terminé avec cette vidéo de cette semaine je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo une à la fois on va l'appeler comme ça un à la fois voilà ça va beaucoup mieux à la fois c'est beaucoup plus léger et on se sent beaucoup mieux je vous laisse là et je vous dis à très vite et